Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 129 Aujourd'hui c'est l'épisode 192 Mais c'est 193 putain je suis un crétin quoi Aujourd'hui c'est l'épisode 193 et qu'est-ce qu'on va faire ? J'adore les charpies, j'adore les crayons J'en ai qui traînent un peu partout mais je passe mon temps à les chercher et ça me fait chier Donc je vais essayer de résoudre ce problème Tout de suite, allez c'est parti Je commence donc par positionner plus ou moins mes 4 charpies Et je regarde avec mon pied à coulisses la distance entre chacun Ici environ 2 cm Je prends donc une chute de contreplaqué d'un projet précédent Et je positionne plus ou moins les 4 trous pour mes charpies Et mes 4 trous pour mes crayons Maintenant que tous mes emplacements sont notés Je vais essayer de trouver un forêt ou une mèche pour chacun des éléments Je choisis donc une fraise de 16 mm pour le charpies Et un forêt de 7 pour le crayon J'ai pris un peu de marge pour que je puisse prendre et poser mes différents éléments sans effort J'installe ma mèche de 16 mm sur ma perceuse à colonne Et je fais un premier trou de test Et c'est nickel Le charpies rentre sans problème Donc je vais pouvoir percer les 3 autres trous Maintenant que ma première série de 4 trous est percée Je vais pouvoir passer au trou pour les crayons Là aussi le même principe Perceuse à colonne, trou, blablabla Mes trous sont percés à la bonne dimension Je vais pouvoir couper ma face à la bonne longueur Et j'en profite d'être sur ma scie à ruban Pour découper le fond et les deux côtés Pour l'assemblage, ça va être du classique pour moi Colle, perçage, chanfrein, vis Et donc je marque le futur emplacement des côtés Pour l'assemblage final, j'utilise ici un serre-joint Mais c'est juste temporaire Histoire d'avoir le temps de visser tous les morceaux à leur emplacement Sans qu'ils bougent dans tous les sens Pour être plus pratique, la surface du haut va être positionnée à un certain angle Et plutôt que d'utiliser une scie ou un autre instrument La ponceuse stationnaire devrait faire l'affaire Et on n'oublie pas son masque Parce que cette machine est géniale Mais tu manges une tonne de poussière Mon dispositif passe tout juste sur la ponceuse à disque Mais ça va Et l'effectule travaille super proprement Et en un temps record Maintenant je vais fixer la plaque du dessus Et dans ma conception à l'arrache J'ai oublié de prendre en compte l'épaisseur du bois Rien de dramatique J'en rattraperai ça d'une façon ou d'une autre Et ici c'est toujours la même méthode Colle, perçage, chanfrein, vis L'assemblage est correct Mais avec l'angle, certains bords dépassent un peu Heureusement Ma ponceuse stationnaire Est là pour arranger tout ça Presque dernière étape Le fond de ma presque boîte Qui servira principalement à le fixer Que je trace et découpe à la scie à ruban Et ici de l'assemblage se fait avec Oui, très original De la colle et des vis Donc je trace, perce et chanfreine mon morceau de bois Avant d'appliquer colle et vis Pour la troisième fois Musique Et un dernier passage à la ponceuse stationnaire Qui permet comme ici De corriger certaines erreurs de traçage Ou de coupe Et d'homogénéiser le tout Super rapidement Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Un petit coup de perceuse pour rectifier les trous et mon erreur et faire en sorte de pouvoir rentrer crayon et sharpie sans problème et on va pouvoir fixer le tout à son futur emplacement. Deux trous, deux vis et mon porte crayon sharpie un peu overkill prend sa place. Juste au dessus de ma collection scotch, donc un emplacement privilégié. Et voilà, toujours des crayons et des sharpies à disposition quand j'en ai besoin. Yeah baby ! Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? Mon super porte sharpie, porte crayon, un poil overkill sur les bords, me permet d'avoir juste au dessus de ma collection de scotch ici, toujours 4 sharpies et 4 crayons sous la main si jamais j'en ai besoin. Que dire une petite erreur de conception où j'ai pas pris en compte l'épaisseur du bois pour fixer mon élément supérieur sur le reste de ma pseudo boîte. Mais à part ça, c'était plutôt rapide puisque j'ai mis moins d'une demi-heure pour faire ça. Et franchement, moi je l'aime bien, mon petit truc à crayon et à feutre. Je suis particulièrement content de ma ponceuse stationnaire, qui est vraiment géniale, qui est super cradoc, oui j'ai toujours pas trouvé de solution pour arriver à aspirer toute la merde qu'elle balance. Mais elle me permet, en particulier comme dans cet épisode, où c'est pas vraiment une conception pensée à l'avance. J'ai pris des bouts de trucs, j'ai essayé de les mettre les uns avec les autres, pif paf pouf, pour essayer de faire quelque chose qui marche. Aussi bien les traçages que les découpes sont jamais ultra précises, mais c'est pas grave. Un petit coup de ponceuse, pif paf pouf, j'aime bien dire pif paf pouf, et hop, on a tout de suite un résultat qui est vachement mieux. A part ça, que dire ? Bah moi il me plaît, donc voilà, c'est tout. Et c'est vrai que la méthode de l'assemblage, colle plus vis plus chanfrein, bah c'est pas beau, mais ça marche. Et moi ça me plaît. Comme d'habitude, bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu connais la procédure. E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, tu laisses des commentaires bien sûr dans la vidéo. Et tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Un petit épisode pas prétentieux, et un truc qui va me servir vraiment, parce que j'en ai marre de devoir fouiner sur ma table, pour essayer de trouver un crayon ou un sharpie quand j'en ai vraiment besoin. Donc un épisode utile, et un épisode qui va me servir, et ça, ça me plaît, évidemment. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada